Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la Semence Matinale. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 22 août 2024. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa, Dikaboré Wenkouni. Je veux ici rendre grâce à notre Dieu. Et je veux dire quelque chose de très important à toutes les personnes qui m'écoutent. Frères et sœurs, le berger Élisée Dossa, votre petit frère, votre frère que je suis, je ne vais jamais envoyer une demande d'amis à quelqu'un sur Facebook. Je ne vais jamais écrire à quelqu'un sur TikTok. D'ailleurs, n'allez jamais répondre à un message sur TikTok. Vous allez tomber sur des voleurs. Ne répondez jamais à un message sur Messenger. Vous allez tomber sur des voleurs sur Facebook. Quittez tous les groupes sur Facebook. Quittez les groupes sur Facebook où c'est écrit Semence Matinale. Quittez ces groupes. Le berger Élisée Dossa, votre frère, j'ai un seul numéro. WhatsApp, peu importe ce qu'il va vous dire, ne cédez jamais. Et puis, si quelqu'un vous contacte sur Messenger, sur TikTok, même sur WhatsApp, mais vous aussi faites preuve de discernement, si quelqu'un vous contacte et vous demande de l'argent, ne donnez pas un rond. Vous voyez, tout à l'heure, il y a eu une maman qui m'a écrit, elle voulait me faire un don de 20 000 parce qu'elle est malade. Je lui ai dit, non maman, pas d'argent. Et ils ont changé la méthode. Ils vont vous dire qu'ils vont faire des achats. S'il y a quelque chose à faire, je vous dirai dans la Semence Matinale, je vais vous donner les numéros, les contacts qu'il faut. Bienvenue à la Semence Matinale. Faites attention. Mon seul et unique numéro est le plus 225-01-02-16-16-61. Notre secrétariat, notre secrétariat, c'est le plus 225-07-49-15-54-15. Négliger les réalités spirituelles est une heure très grave. Permettez-moi aujourd'hui de prêcher un peu. J'ai envie de parler à des personnes. Je veux mettre en exergue les réalités naturelles, habituelles, qui peuvent nous connecter au monde spirituel et aux réalités spirituelles. Frères et soeurs en Christ, je veux parler à mes frères qui m'écoutent. Je veux vous dire des choses avec beaucoup d'humilité que peut-être vous n'avez jamais entendues. Est-ce que vous savez que les réalités spirituelles sont définies comme toutes les entités spirituelles qui vivent et qui sont en exercice dans le monde spirituel et qui peuvent également influencer le monde physique dans lequel nous sommes? Frères et soeurs, Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies? Il y a des maladies qui ne pourront pas être soignées et guéries à l'hôpital, même si la bonne démarche et la bonne conscience souhaitent que quand quelqu'un est malade, le réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. Mais il y a des maladies. Toi, regarde un peu. Tu es malade. Les médecins ont tout fait. Ils n'ont pas pu justifier la causalité de ta maladie. Aucun diagnostic clair n'a été posé. Il y a des situations qui sont des situations de souffrance, de blocage, qui peuvent être également des situations que nous n'arrivons pas à comprendre, que nous n'arrivons pas à expliquer, que nous n'arrivons pas justement à justifier ou à quantifier avec un raisonnement humain. Frères et sœurs, je vais ici vous parler de trois choses et je souhaite que vous vous asseyez bien pour écouter. Je souhaite que vous écoutez. Vous savez, quand je parle à mes abonnés, vous m'écoutez très bien. Ceux qui suivent les instructions voient ce que Dieu fait dans leur vie. Je vais vous dire ceci. Ne donnez jamais de l'argent à quelqu'un sur Internet. Même si la personne vous appelle en vidéo WhatsApp que vous voyez la vidéo, moi, j'ai mon numéro, vous connaissez 0102 16 16 61. Même si la personne vous appelle en vidéo, si vous voyez quelques secondes parce que leur méthode, ils vous appellent et ils vont mettre mes vidéos que j'ai faites là, ils vont mettre et puis ils vont filmer ça. Quelques secondes, ils vont couper pour vous dire qu'il y a un problème de réseau donc il ne faut pas aller par message. Et le tout, c'est que vous devez donner de l'argent avant qu'ils prient. Vous savez, le monde est gâté aujourd'hui. Le monde est gâté. Je le dis parce que les frères qui font ça sont des agents du diable. Des agents du diable. Alors je reviens à mon message. Nous sommes en train de nous préparer pour aller pour un concert à Paris, au casino de Paris. Pour ma mémoire de serviteur de Dieu, c'est la première fois que les catholiques y vont. En tout cas, les catholiques de Côte d'Ivoire, je ne le connais pas. Mais dans ma mémoire, je n'ai pas trouvé. nous allons pour apporter la lumière du Christ. Qu'est-ce qui se passe? Le monde des ténèbres s'est déjà levé. L'ennemi a déjà commencé à travailler contre ce concert qui va pourverser et impacter la vie de plusieurs personnes. La première chose que je veux dire, asseyez-vous et puis vous-même regardez. Passez en revue votre vie. Il y a des situations qui arrivent dans votre vie dès que vous êtes en mesure de déclencher quelque chose. Pour faire plus simple, il y a parfois des problèmes qui arrivent dès que vous voulez commencer quelque chose. Ou encore, dès que vous avez une situation il y a des problèmes qui viennent à s'asseoir. Une de mes filles me disait ceci. Elle me disait que papa, j'ai fait des années sans travailler et voici que je commence à travailler. Le premier mois, tout va bien. Deuxième mois, tout va bien. Troisième mois, tout va bien. Et quand on approche vers la fin du mois, du quatrième mois, je sens un mal dans mon bavante. Je vais consulter un médecin qui me dit que j'ai un abcès à l'intérieur de moi. Donc, quand il fait le toucher, il voit, c'est comme un kiss, mais il pense plus à un abcès. Donc, il faut faire des examens plus poussés. Les examens plus poussés ne sont pas pris en compte par son assurance. La soeur est dans des problèmes. voici qu'elle doit débousser de l'argent pour faire les examens. Quand elle fait les examens, on découvre un cancer. Un cancer. Un cancer. Et quand elle a partagé ça avec moi, je lui ai dit sans hésiter, nous ne devons pas accepter. Vous savez, je veux parler un peu à des personnes. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Ne vous attendez pas à ce que la vie vous donne ce que vous avez envie de voir. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous apprécient comme vous aurez aimé qu'on vous apprécie. Ne vous attendez pas que peut-être votre conjoint vous accompagne ou vous encourage. Ne vous attendez pas que votre conjoint puisse vous encourager ou vous comprendre. Mais ayez en vous ce que j'appelle la notion de la combativité, la notion du changement, la notion de la persévérance et la notion de la transformation. Ne vous avouez jamais vaincu. Il y a des choses que vous devez recevoir mais que vous ne devez pas accepter. C'est français que j'ai parlé. Vous devez recevoir l'information mais vous ne devez pas l'accepter. Trop de personnes ont fini par accepter ce qui les arrive comme étant le fait accompli et le fait achevé. Non. Vous savez, moi j'ai eu une philosophie. Crois que rien n'est encore fait tant que Dieu n'a pas parlé. Crois que rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Or, Dieu ne dira pas que c'est fini. Non, il ne dira pas que c'est fini. Parce que la Bible dit que Dieu nous a donné un avenir et une espérance. Quelle est l'espérance que tu as? Alors, j'ai parlé à ma fille et je lui ai dit je n'accepterai pas que tu aies cette maladie. Je n'accepterai pas qu'à 29 ans tu aies cette maladie. Non, je refuse ça. Et nous avons commencé à prier. Elle voulait à tout prix que je puisse la recevoir mais je n'ai pas pu mon temps n'a pas pu. Alors, j'ai demandé à cette soeur écoutez-moi bien de faire deux prières. La prière inspirée et la prière de déclaration. Aujourd'hui, disons hier, elle est repartie et le médecin confirme que l'abcès, le kiss qu'il voit a disparu et il a soumis à des examens. Je donne toute la gloire à Dieu. Le médecin est tonné. Les examens ne sont pas encore sortis mais je lui ai dit que tu es déjà guéri. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Dieu que moi je prie ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ne négligez pas la main de Dieu. Ne doutez jamais de la main de Dieu. Non, 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 non. Ne doutez jamais de ce que Dieu est capable de faire. Je vous dis la vérité. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Des choses que vous-même vous pouvez ne même pas imaginer. Dieu est capable de faire ces choses. Écoutons ce témoignage et je reviens. Écoutons. C'est trop puissant. Salam, salam, chers frères, je sers en crise, fidèles auditeurs du MCM. Bonjour, Berger, Elisabeth Dosa. J'espère que vous vous portez bien. Moi aussi, je me porte bien. Je suis un frère de Burkina. J'ai connu ce matinale le 22 avril 2024 à 7h54. En effet, depuis que j'ai connu ce matinale, il faut dire que je suis très jovial. Je suis content. J'ai la joie. Je suis dans la joie. Mon témoignage d'aujourd'hui concerne une maladie qui m'accablait depuis des années. Depuis des années. Il y a de cela 21 ans, Berger, que je souffre des esprits incubés et succubés communément appelés maris des nuits. Depuis 21 ans. La fois dernière, vous avez fait un direct. Je crois que c'est le jeu d'ici. Vous avez fait un direct et qu'on a essayé de suivre. Malheureusement, ma connexion n'était pas du tout ça. Je n'ai pas pu bien suivre. Il se trouve qu'après, vous avez dit de toujours suivre et de prier avec foi. Berger, c'est ce que j'ai fait. Après le direct, j'ai prié avec la même prière trois fois. Et c'était la nuit du dimanche. Le dimanche 18, je me suis réveillé à partir des 1h du matin. j'ai commencé par la prière inspirée. Après la prière inspirée, j'ai commencé maintenant par la prière du direct que vous avez fait le jour. Le direct que vous avez fait le jour, il y a eu une partie là où vous étiez en train de délivrer une fille qui souffre des maris de nuit. J'ai saisi la même occasion. J'ai prié. Si vous prononcez, je prononce, je répète avec vous, en même temps avec vous. Berger, c'est dans ça que le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Ça vivrait de ma tête jusqu'au pied. Le démon est sorti. Je viens par ce vocal pour rejoindre votre voix, pour rendre gloire à Dieu, pour sa générosité dans ma vie, pour sa miséricorde insondable et sa magnanimité légendaire. Je le suis vraiment reconnaissant. Berger, aidez-moi à rendre gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. J'ai eu les lames aux yeux. Plusieurs personnes comme ça souffrent, sont su le joug des esprits. Des hommes et des femmes sont tenus par des esprits mauvais, des esprits terribles. Il ne faut jamais, il ne faut jamais, au grand jamais, accepter certaines situations que vous ne comprenez pas, que vous n'avez jamais désirées, mais qui s'imposent à vous. Et vous devez donc les accepter comme étant une norme. Il y a des situations, même si elles sont présentes, il faut les rejeter. Il faut les rejeter. Dis avec moi, je rejette. 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 Je veux encore faire cette mise en garde. N'allez, ne répondez jamais à une demande d'amis sur Facebook. Ne répondez jamais à un message sur TikTok. Quelqu'un vous écrit sur TikTok, mon compte TikTok là, Berger, lisez, le seul compte TikTok. Parce que si vous tapez Berger, lisez, le seul compte TikTok, vous allez voir des milliers de faux comptes. Des milliers de faux comptes. Je vous assure. Le seul compte TikTok que j'ai, attendez que j'ouvre comme ça, sur ce compte TikTok, j'ai 49 600 abonnés. 49 600 abonnés. 49 600 abonnés. Faites attention parce que les anarches sont terribles. Et moi, je ne sais même pas où on rentre dans TikTok pour recevoir un message. Donc si quelqu'un vous envoie un message sur TikTok, c'est un anarche, c'est un voleur. Aux personnes du Burkina, vigilance, je vous en supplie. Bonjour, shalom, 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 bonjour, la matinée et vos familles. Oh, on dit encore frapper chez moi. On s'en fait mon troisième témoignage comme ça. Mais l'un des deux témoignages, ça n'a pas été diffusé. Je reviens pour une troisième fois pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. J'ai connu la semence matinale par le bien de ma femme au mois de février 2024. Berger, Élisée, de ça. Depuis que j'ai connu la semence matinale, je suis moins ce n'est que du bonheur et du bonheur. Mes témoignages sont beaucoup. Mais plus particulièrement, le gros mâtre que Dieu a fait comme miracle, c'est concernant ma main. Je vous jure que je ne pourrais pas soulever quelque chose de lourd. Mais, avec vos prières, chaque fois, c'est qu'il y a un tel mal de poser la main. Et voilà ce qui fut fait. Je dis grandement merci à Dieu de tout puissant. Celui qui dit que dans la semence matinale, Dieu n'existe pas, je ne sais quoi dire. Merci à Dieu. Et, je suis sûr que je reviendrai pour d'autres témoignages. J'insiste à dire, ceux-là qui se laissent à marquer, Berger, Élisée, de ça, c'est ceux-là qui ne vous écoutent pas. Moi, particulièrement, si je vous dis à combien de fois ils ont tenté j'ai rejeté Dieu, c'est le saint. Et chaque fois que vous pressez sur le témoignage ou bien à travers vos prédications, vous insissez et ne vous laissez pas arnaquer. Comme il se fait que chaque fois vous vous dites vous n'allez jamais envoyer quelqu'un en premier et on vous envoie et que vous vous acceptez. Non. Voilà. Berger, il est de ça. Sachez que dans mon secteur ici, on m'appelle Berger, il est de ça car je fais de mon possible pour que beaucoup soient touchés. Oh, j'aime la partie là. Écoutons, réécoutons, réécoutons. Ah, mon frère, merci beaucoup et réécoutons. Vous écoutez pas. Moi particulièrement, si je vous dis à combien de fois ils ont tenté j'ai rejeté Dieu, c'est le saint. Et chaque fois que vous pressez sur le témoignage ou bien à travers vos prédications, vous insissez ne vous laissez pas arnaquer. Comme il se fait que chaque fois vous vous dites vous n'allez jamais envoyer quelqu'un en premier et on vous envoie et que vous vous acceptez. Non. Voilà. Berger, il est de ça. Sachez que dans mon secteur ici, on m'appelle Berger, il est de ça car je fais de mon possible pour que beaucoup soient touchés par cette prédication qui est le MCM. Berger, Elisée, je vous demande de me porter toujours en prière. Je vous porte dans mes prières d'ailleurs, voici un frère consciencieux et qui écoute son berger Elisée d'Ossa, Wendkone. Moi, je ne vais jamais écrire à quelqu'un en premier, jamais. Donc, c'est quelqu'un qui vous écrit déjà, bonjour, bonsoir, oh, ce n'est pas moi. Et puis, vous connaissez mon numéro. Si vous avez des doutes, permettez-moi, je vais parler en Bedi-Noa. Ben-Nurie, c'est un frère mais il vient de dire que c'est un frère ce que vous aimez et que vous avez Mais il vient de le qui vous aimez et que vous êtes dans un frère et que vous êtes Donc, il vient de tirer sur le Facebook sur les photos et qu'il y a des vidéos et qu'il y a un frère et un frère à un frère qui vous aimez en bout les vidéos quelques secondes après, il vient de couper. Donc, il vient de night. Alors je suis en train de dire à mes frères du Bénin Parce qu'il y a beaucoup de moments Beaucoup de personnes qui m'écoutent au Bénin Ils vont aller jusqu'à vous dire que C'est moi je suis un anaqueur Que c'est eux qui sont le vrai Donc je vous demande vraiment de faire attention De faire très attention C'est terrible de faire très attention Ah mon foyer est restauré Le kiss a disparu Avant que je continue mon message Je vous fais écouter ce témoignage Alors bonjour J'ai dit tout ça Je suis une femme Et une togolaise vivant Dans le nord du Togo Je voulais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie La bonté de Dieu dans ma vie J'ai commencé par suivre ma semence matinale par le biais d'un ami d'une fille On a fait le campus ensemble quoi Et on a créé un groupe d'anciens étudiants Et il a commencé par envoyer les audios de la semence matinale dans le groupe C'est depuis novembre 2023 je crois Novembre 2023 Que j'ai commencé par suivre la semence matinale Et quand j'écoutais les audios dans le groupe ça m'a plu Et j'ai demandé à intégrer le groupe J'ai écrit au numéro MCM du Togo Et on m'a intégré dans le groupe J'ai commencé par suivre les institutions Quand il y a les directeurs Je ne rate aucun direct Même les 9h20 Même les tridiums Les prières de 3 jours et tout Je suivais tout ça Je suis aussi vos instructions Les chansons de la chanterie La dernière clé aussi que j'ai acheté C'est elle qui m'a le plus touchée Et moi j'avais pour intention Quand j'écoutais ça Ce qui me revenait en tête c'est Mon foyer, la stabilité de mon foyer C'est ce que je demandais à Dieu La stabilité de mon foyer Et la chanson agit en moi M'a tellement touchée Elle m'a tellement fait du bien Que j'ai eu Je ne sais pas comment dire L'idée de faire le premier pas Parce qu'on était arrivés Mon mari et moi à un stade où C'était presque la séparation Donc j'ai eu l'idée de faire le premier pas vers lui Et on a discuté, on a causé On s'est réconcilié, on s'est pardonné On a décidé d'aller de l'avant On s'est décidé d'aller de l'avant Parce qu'à un moment donné Même moindre chose C'est une grande dispute J'ai compris que les anciennes choses Ne faisaient que Accentuer les nouvelles choses C'est-à-dire que les nouvelles choses Venaient accentuer les anciennes choses Et tout Vraiment je rends grâce à Dieu Pour ma vie de couple aujourd'hui Mon second témoignage C'est que j'avais un kyste Depuis un an Qu'on a découvert un kyste Et récemment Je suis allée consulter Le gynécologue Après échographie Il me dit qu'il n'y a plus de kyste Il n'y a plus de kyste Le second élément Qu'il a vu Au moment où ils avaient vu les kyste Il y avait une enflure Du côté droit De mon Auvers De mes auvers C'est-à-dire de mon auvers droit Mon auvers droit Il avait une forme Irrégulière Une forme Qui n'était pas normale Donc Il s'est inquiété un peu Il a dit que C'était Anormal Et effectivement J'avais des douleurs Du côté droit Au niveau de mon auvers droit Je sentais des douleurs là-bas Et c'est l'échographie Qui m'a révélé cela Donc Depuis que Vous avez donné La prière Berger-Élysée Tout ça en prière Et que J'ai commencé par Remettre cette prière là Que je Je prie avec Je prie avec Comme intention L'enflure Au niveau de mon auvers droit Depuis Quelques jours Je ne sens plus Près d'une semaine Je ne sens plus Les douleurs Je ne sens plus Les douleurs Je ne suis pas allée Je n'ai plus fait D'examen Mais je crois bien Que Et le Seigneur A encore fait Je crois qu'il serait Intéressant pour vous D'aller faire des examens Afin d'être sûr Que Voilà Que c'est fait Frères et soeurs En Christ Permettez-moi De continuer mon message Parce que je serai Très pointu sur ce que je vais dire Je vous demande Écoutez La deuxième chose C'est que quoi C'est que Tous les actes Que nous posons Dans ce monde là Peut avoir Une portée spirituelle Je parle des actes Que nous posons En tant que chrétien En tant que croyant En tant qu'homme Ces actes là Peuvent Nous connecter Aux réalités spirituelles Aux choses spirituelles C'est pourquoi J'ai dit que Ignorer les réalités spirituelles Est une horographe Comme beaucoup de personnes le font J'ai Rencontré Une femme Une femme Je l'ai rencontrée Elle est venue me voir Et quand elle est venue C'était après la prière Elle est venue Elle dit Je vous vois Je vous vois Je vous vois Je suis en train de partir J'étais très fatigué Donc je voulais rentrer Et je me suis quand même arrêté Pour saluer cette maman C'était le moment Lé de cet échange Et quand elle m'a salué Elle m'a dit Qu'elle veut me faire tout Je dis Il n'y a pas de problème Et quand on s'est entrelacé Quand elle m'a attrapé Je vous assure Que j'ai eu froid J'ai eu froid Soudain de moi Instantement J'ai eu froid Donc j'ai attrapé sa main Et je l'ai envoyé À côté de ma voiture Et je lui ai demandé Comment vous vous appelez Elle dit Non je m'appelle Quand j'ai attrapé sa main Je regarde Elle avait un collier Blanc Noir Sur sa main Avec un truc Au milieu Gros comme ça Elle dit Non je m'appelle Je lui ai dit Bon laissez votre nom Ce que vous avez mis sur la main Là c'est quoi Elle dit Hé berger C'est à côté de ça J'ai pris là-haut Bon en fait Je suis jumeau Je suis jumeau Je suis jumeau Je suis jumeau Je ne sais pas si on dit jumeau Jumeau ou jumelle C'est le garçon qui domine Son jumeau c'est un garçon C'est un garçon Elle a eu une femme Et le monsieur Il est mort Et qu'est-ce qui se passe Son jumeau est mort Il vient la visiter Elle le voit Alors Elle me dit Que voici Que ils lui ont demandé De porter ça Et le jour Elle ne porte pas Elle voit son jumeau Il vient en pleurs Et elle dit Que son jumeau Vient lui montrer Des médicaments Les choses à faire J'ai regardé Je lui ai dit De ne plus porter ça Alors frères et sœurs Je vous dis ceci Est-ce que vous savez que Il y a des choses Qu'on fait Dans ce monde là Qui nous connectent Aux réalités spirituelles Qui ouvrent la porte Aux réalités spirituelles Beaucoup ne le savent pas Je dis Beaucoup ne le savent pas Frères et sœurs En Christ Vous qui m'écoutez Je vous demande pardon Vous qui m'écoutez Actuellement Je vous demande pardon Il y a des choses Que vous devez Absolument arrêter Comme Le port des gris gris La consultation des fétiches Les pactes Ces choses là Vous devez les arrêter Je vous en supplie Vous devez Les arrêter Parce que C'est terrible Oui je le dis C'est vraiment Très 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 terrible Frères et sœurs En Christ Dieu notre Père Me donne cette belle parole Dans le cœur Pour beaucoup d'entre nous Qui sommes en train D'écouter La semence matinale De ce matin Vous savez moi Je ne décide pas De venir en direct Comme ça Donc si Je viens Vous annoncer Un direct Il faut vous préparer Le dernier direct Que nous aurons Vous avez Déjà l'information Je crois J'ai donné l'information Dieu guérit Encore le cancer J'ai commencé à l'écouter Je vais vous dire merci Et que le Seigneur Vous bénisse Que le Seigneur Vous fortifie davantage Et que la Vierge Marie Même soit Devant et derrière vous Pour tout ce que Vous faites Pour l'humanité Merci Berger Et je ne serai pas Trop long À ce que vous avez L'habitude De le dire D'être bref Oui le Seigneur A fait des merveilles Saint son nom Je vais passer Par cette occasion Pour vous dire Que ma maman Qui aura 80 ans Cette année Elle a été guérie Elle a été touchée Du cancer Du pancréas Je vous ai écrit Mille fois Je vous ai écrit Je vous ai réécrit Quand les résultats Ne tombaient pas J'ai écrit encore Je vous dis Berger Jusqu'alors On ne nous a pas encore Appelé Pour nous interpréter Le résultat Je sais que vous lisez Mes messages Je sais que vous êtes Au parfum Je sais que vous priez Pour moi Mais Hier soir Mon grand étonnement J'allais à l'adoration Quand Ma femme m'a envoyé Le test message Du docteur Disant qu'on n'a rien trouvé Du cancer Alors que c'est eux Même au préambule Qui l'avaient trouvé Et qu'on nous a dit D'aller chez un cancérologue Pour voir Le niveau Ou bien Comment ça c'est Dans son corps Voilà Donc Je vous dis merci Nous nous disons Merci au Seigneur Troisième et dernière chose Regardez avec moi Clairement Regardez Des histoires Qu'on vous a racontées Quand vous étiez petit Et Les rêves Que vous faites Hier J'ai énuméré Des rêves Par la révélation Beaucoup de personnes Ont été Touchées Impactées Par les rêves Que j'ai Présentés Je ne peux Que donner Gloire A Dieu Je ne peux Que Dis merci A notre Seigneur Vous savez Il y a des situations Où il faut Impérativement La main de Dieu Oui Je le dis A qui Vous l'entend Parce que On nous On nous accuse De beaucoup de choses Et nous bénissons Le Seigneur Je veux demander Pardon A toutes les personnes Parce que J'ai fait un audio Il y a des frères Qui m'envoient Un message Bonjour Tu vas bien Tout ça Et j'aurais voulu Que Qu'on apprenne Quand même A se Vous voyez C'est important Mais Vous pouvez me tutoyer Il n'y a pas de problème Je vous présente Également mes excuses Peut-être Aux personnes Que j'ai Que j'ai choqué Je vous présente Mes excuses Alors Frères et Sœurs En Christ Dieu Notre Père Est méveilleux Oui Il est méveilleux Après 18 ans De mariage Mon frère Et son épouse Ont eu un enfant 18 ans Dieu va faire encore Dieu va faire encore Dieu va faire encore Dieu va faire encore Alléluia Il guérit les maladies Ressuscité les morts Il est vivant pour toujours Et ne change pas Dieu va faire des miracles Des miracles Des miracles Dieu va faire encore Bonjour Bonjour Béjé Il sait de ça Je suis dans la joie Je vais rendre témoignage Pour ce que Dieu a fait pour nous Si je dis pour nous Ce qu'il a fait pour moi Et ce qu'il a fait pour mon grand frère Mon Béjé C'est Je connais votre ministère Par le biais d'une belle sœur Cette année 2024 Et elle m'envoyait Votre audio et les prières Tous les matins Mais sincèrement dit Je ne les écoutais pas Parce que je n'étais pas motivé Mon Béjé Ainsi de suite En tant que Il y a la femme de mon grand frère aussi Qui m'envoyait Et je me suis rendu compte Que ce sont les mêmes prières Ce sont les mêmes audios Mon Béjé Et si vous n'allez pas y croire Ce que je vais vous Donner comme petit voyage Dieu nous a fait grâce Il a surtout fait grâce A mon grand frère Sa femme même Qui vous suivait Ce témoignage Surtout va à l'encontre de sa femme Qui a du mal A rendre témoignage Et voilà pourquoi Moi Je rends ce témoignage Pour dire merci au Seigneur Pour ce qu'il a fait Ce qu'il a fait pour mon grand frère Je peux dire qu'il l'a fait pour moi Ça fait 18 années de mariage Béjé J'ai dit bien 18 années de mariage Que mon grand frère s'est marié Il a pris sa femme Le cadeau en septembre 2006 Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait Ils ont fait Traitement traditionnel Traitement moderne Et c'est maintenant pas le biais des prières Mon Béjé Surtout le biais de cette prière Quand la femme s'est initiée A votre prière Que le Seigneur nous a fait un miracle Merci Je vous dis que ça Ça fait une semaine aujourd'hui Jour pour jour Que la femme de mon grand frère A accouché d'une jolie prière Oh merci Seigneur Pour ta grâce Merci Seigneur Pour ta miséricorde Merci Seigneur Pour tout ce que tu as fait pour nous Pour tout ce que tu fais pour le monde entier Seigneur Que ton nom soit glorifié Et je profite de l'occasion Pour dire Au bien-aimé de Dieu Tant qu'il y a la vie Il y a de l'espoir Tant qu'il y a la santé L'espoir est permis Ce que tu as fait pour nous Il peut le faire aussi pour vous Gardez surtout la foi Merci Berger Laissez cette affaire de merci là Trop trop de merci là Moi je n'aime pas Alors Je veux dire Il faut Il faut que nous puissions Réaliser clairement Que ce que nous voulons faire en France Est une puissante oeuvre de délivrance Oui, oui, oui C'est une puissante oeuvre de délivrance L'ennemi le sait Il le sait Et il veut tout mettre en oeuvre Pour empêcher cela J'ai été guéri du dos Je vous fais écouter ce témoignage Et puis après je vais prier Je vais prier Oh sans me toucher Ne passe pas sans me toucher Sans me guérir Ne passe pas sans me guérir Bonsoir Berger Élisée Élisée Dosa Ouénkouni Kaboué Très très content Que je vienne témoigner De la grâce du Seigneur Dans ma vie Et à cela Très longtemps Que j'ai mal Sur le côté de moi A travers votre prière De déclaration Et De la chanteur Inies Dieu Est passé par là Par ce canal Et me donné Une fois Le soulagement Et je rends grâce Berger Élisée Dosa Le côté droit M'a commencé Il y a très longtemps J'ai eu à faire des examens On me dit C'est Ernie Après on me dit C'est pas Ernie Et jusqu'à ce jour Ça me faisait mal Jusqu'à présent Réalisé Dosa Dieu est merveilleux Je sais pas quoi dire Je sais pas quoi dire Vous savez ce qui est sorti De mon ventre Un morceau de chassé blanc Qui est sorti de mon ventre Je rends gloire à Dieu Pour ce qu'il a fait Dans ma vie Pour ce chassé Qu'il a fait sortir De mon ventre Et je prie Qu'il m'accorde La démission A mes concours De la fonction publique Qu'il m'accorde La démission Au concours De la fonction publique Je rends grâce C'est mon témoignage comme ça Frères et sœurs Moi j'aime pas trop Les messieurs Excusez-moi C'est Dieu Qui doit recevoir Les messieurs Pas un nom Vous savez Pendant que je suis En train de parler Le Seigneur Est en train de me montrer Plusieurs personnes En Europe Spécifiquement en France Qui passent par des moments Très 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 difficiles Et le Seigneur Est en train de vous donner Cette invitation Oui je le dis Parce que ça sera Puissant 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 Non il ne reste Que quelques tickets Oui je pèse mes mots Il ne reste que quelques tickets Et les tickets seront disponibles Des tickets électroniques Quelques tickets de 100 euros Quelques tickets de 40 euros Vous pouvez contacter Notre frère C'est l'homme Au plus 233 751 13 27 34 C'est l'homme Plus 33 751 13 27 34 Je dis merci également A la femme De C'est l'homme Je veux également Vous donner le deuxième numéro Pour avoir les tickets Pour avoir également La clé USB Pour offrir des tickets Et pour avoir le polo Le t-shirt Excusez-moi Avec le motif Pagne Que nous aurons Apporté pour le concert Donc vous pouvez appeler Le plus 33 613 96 34 69 Je veux saluer Ma fille Essice Carole Depuis Arras Je veux saluer également Edwige Depuis Reims Je veux saluer Toutes les personnes Et vous donner La bonne nouvelle Plaise au Seigneur Le dimanche Nous serons à Lyon Oui 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 Dimanche La chante Inès de la Miséricorde Elle sera à Lyon Donc nous allons revenir Pour ceux qui habitent Lyon Et ceux qui ne sont pas très loin de Lyon A 1h A 2h A 3h De route de Lyon Vous pourrez commencer déjà A vous organiser Parce que la chante sera à Lyon Pour un moment d'adoration Un temps de prière De puissance Et de grande révélation Je vous invite Je vous invite A faire le déplacement Et venez Je vous invite A méditer le psaume Non Isaïe chapitre 7 C'est ce que Dieu mène à mon coeur Et Dieu mène à mon coeur De vous Dit de méditer Isaïe chapitre 7 Et le livre Des psaumes Le verset 30 Isaïe chapitre 7 Psaume 30 Dieu a un message pour toi Que Dieu te bénisse Aujourd'hui la question du jour Que je vais vous poser Donnez-moi la référence biblique Où Jésus a appelé les douze Et les a envoyés en mission Deux à deux Que Dieu vous bénisse Que sa grâce soit sur vous Je vous aime Je vous porte dans mes prières Priez aussi pour moi Excusez-moi Parce que la saison maintenant Aujourd'hui c'est très long On a fait 39 minutes Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage ST' 501